Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de photoshop et je vais vous montrer la différence qu'il y a entre la saturation et la vibrance ces deux possibilités on les retrouve dans les calques de réglages soit en allant chercher une teint de saturation soit en allant chercher une vibrance qui est juste au dessus là en l'occurrence j'ai un petit dispositif dans lequel je vais appliquer un calque de réglages vibrance pourquoi un calque de réglages vibrance tout simplement parce que si je sélectionne un calque de réglages vibrance j'ai les deux curseurs qui apparaissent la saturation et la vibrance voilà et vous pouvez remarquer que le rectangle qui est là en fait est un rectangle qui va donc symboliser les tons chers les tons chers sont évidemment extrêmement importants pour en ce qui concerne la vibrance si j'applique donc une saturation à 100% sur le premier rang de mes couleurs vous voyez qu'effectivement la totalité de mes couleurs sont plus vives et si maintenant j'applique 100% de vibrance sur le rang du haut on se rend compte qu'on a à peu près la même chose jusque là jusqu'aux turquoises les verts sont un petit peu plus faibles les jaunes sont moins saturés les rouges sont moins saturés et surtout les tons chers aussi sont moins saturés et c'est un petit peu l'idée de la vibrance en fait la vibrance va être une saturation qui va atteindre un plateau plus bas en ce qui concerne les tons chers donc en gros les tons dans lequel il va y avoir du jaune et du rouge principalement mais vous voyez que les verts un petit peu sont aussi un petit peu impacté voilà c'est ça la grosse différence entre les deux donc en gros la vibrance va s'appliquer lorsque vous avez plutôt de la peau et la saturation lorsque vous n'en avez pas mais je vais vous montrer que c'est pas si simple que ça je vais venir me positionner sur une véritable image où je vais avoir effectivement de la peau des rouges des jaunes et puis des bleus aussi on va vous allez voir qu'il y a des reflets bleus sur le sol je vais venir mettre une réorganisation de vignettes verticales pour avoir deux fois la même et vous voyez que je vais avoir ici une image dans lequel je vais avoir la satura la vibrance la vibrance sera à gauche la saturation sera à droite je vais commencer par la saturation donc je clique sur l'image de droite vous voyez que les lettres deviennent blanches ça veut dire que c'est cette image qui est actuellement active et là j'ai déjà appliqué un calque de vibrance et je vais donc aller lui appliquer de la saturation et vous voyez que plus j'applique de la saturation plus évidemment la peau devient assez irréel et même parfois très moche et vous voyez aussi que les reflets de la vitrine deviennent extrêmement orangé le sol devient très bleuté bon très bien je vais le laisser à 100% même si évidemment normalement je ferai pas à 100% pour vous montrer la différence qui a avec donc la vibrance je clique sur mon image où je vais appliquer ma vibrance et là je viens mettre 100% de vibrance et vous voyez qu'avec 100% de vibrance on retrouve les mêmes valeurs un peu sur le sol oui les bleus ont été à peu près préservés mais regardez dans la vitrine on est beaucoup moins orangé et puis regardez les peaux à 100% ben les peaux restent tout à fait non extraterrestres vous voyez non trop bronzés ou non non quelqu'un qui mange de la carotte toute la journée vous voyez donc si j'enlève voyez avant et après voyez on voit bien que la peau a peu bougé un petit peu elle est assez un petit peu réchauffé mais très légèrement les rouges se sont un peu bougé mais sont moins oui moins fort que ici et surtout ben les peaux ici vous voyez sont vraiment très pas belles du tout alors il peut y avoir un réglage qui peut être extrêmement intéressant si je reprends donc l'image dans lequel j'ai appliqué ma saturation c'est que je peux mettre ma saturation à fond mais je peux après baisser ma vibrance pour essayer de récupérer vous voyez changer un petit peu la peau récupérer un peu de la peau voilà et voyez que ma peau maintenant est beaucoup moins extraterrestre mais mes rouges sont quand même un petit peu plus fort que ceux d'à côté vous voyez on a quelque chose qui est un petit peu différent c'est l'intérêt c'est pour ça d'ailleurs que adobe dans sa grande sagesse a mis les deux curseurs saturation et vibrance dans le calque de réglage vibrance ce ne sera évidemment pas la même chose si vous êtes dans la teinte saturation vous n'avez que le curseur saturation il n'y a pas de vibrance en plus donc là c'est très intéressant parce que oui je vais pouvoir faire des mélanges intéressants donc là vous voyez que j'obtiens une robe qui va avoir un rendu peut-être un petit peu plus joli un peu plus soir un peu plus brillant que ici mais ma peau elle va être nettement plus préservée oui la vitrine aussi est un petit peu plus forte mais pas trop trop forte donc là vous voyez ça permet de faire des réglages qui sont un petit peu plus nuancés deuxièmement je vais revenir maintenant sur la véritable vibrance sur l'image de la vibrance je vais vous montrer qu'est ce qui se passe si je mets la vibrance à zéro et bien vous voyez que quand je mets la vibrance à zéro on n'est pas du tout noir et blanc alors que si je mets la saturation à zéro ben je suis noir et blanc la saturation à zéro ça veut dire qu'il n'y a plus de couleurs donc la saturation en remettant la saturation vous voyez à à zéro ici c'est à dire en fait sans intervention de notre part mais en descendant la vibrance à moins 100 j'obtiens une image qui peut aussi être très intéressante vous voyez que les rouges sont encore présents ils sont un peu monochrome un peu un peu descendus mais l'image est très intéressante et évidemment j'ai tout le choix de la vibrance remonter un petit peu me mettre éventuellement avec un réglage à moins 50 et je vais obtenir une image qui va avoir un cachet qui est tout à fait différent qui peut être aussi très intéressante voilà bien évidemment avec une vibrance à moins 100 je peux après aller rajouter un petit peu de saturation pour faire remonter encore un petit peu mes couleurs voyez et ça aussi ça peut être extrêmement intéressant aussi oui donc on a le choix à mélanger les deux je vais peut-être remonter un petit peu la vibrance et la mettre par exemple sur de moins 70 et ici je vais redescendre un petit peu voilà et voyez j'obtiens encore un autre rendu un petit peu différent oui que je repars de cette image là oui on a quelque chose d'un petit peu descendu mais assez nuancé oui ça va vous permettre comme ça de pouvoir faire des petits cocktails intéressants et en fait il n'y a pas de difficulté particulière parce qu'il suffit de bouger les curseurs dans un sens et dans l'autre et de voir le résultat voilà donc voilà la différence donc en gros ce qu'il faut retenir principalement c'est que la vibrance a principalement s'utiliser lorsque vous avez de la peau lorsque vous avez des gens et de la peau particulière qu'elle soit qu'elle soit claire foncée ça n'a pas la moindre importance la saturation va s'appliquer plus tôt lorsque vous allez avoir pas de peau c'est à dire en fait un paysage des des objets des natures mortes voilà toutes ces choses là mais mais on peut aussi faire un petit cocktail vibrance et saturation qui va nous permettre à ce moment là de pouvoir travailler avec ces deux curseurs sur n'importe quel sujet voilà et ben écoutez voilà c'est tout pour aujourd'hui abonnez vous surtout abonnez vous et à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixel et vector ouais bah vous Sous-titrage FR ?